Salut tout le monde, bienvenue au Multicast, le podcast qui est bien connu. On est ici dans un nouvel épisode 2020, spécial 2020, de prédictions, de boules de cristal. Mais c'est pas tant des prédictions que ça, il y a peut-être Pierre-Luc Ouellet qui va jouer dans les prédictions. On est dans l'avenir, mais dans plusieurs cas dans l'avenir connu, sauf pour moi. Ok, ok, c'est bon. Ça va être des prédictions bien éduquées que tu vas faire pour Nintendo, si je me souviens bien. Exactement, on va essayer de deviner ce qui nous attend cette année avec Nintendo, puisque pour le moment, on sait pas grand-chose. Ok, excellent. Martin, peux-tu nous rappeler... Martin Bérisbois est avec nous, comme on sait, salut Martin. Peux-tu nous rappeler l'année passée, comment c'était ton épisode pour annoncer les jeux indie qui allaient sortir en 2019? Oui, ben tu sais, moi j'aime deux choses dans la vie, les jeux indie et faire des listes. J'ai fait une liste d'indies. Le but, c'est qu'on se mettait... de parler le plus de jeux indie possible en 20 minutes, donc c'était mieux un timer. J'avais parlé de 35 jeux, je pense, en 20 minutes. Puis t'avais une liste, je pense, de 60 jeux, quelque chose comme ça. Puis est-ce que la majorité sont sorties quand même en 2019? Non, c'est ça le problème. Mais ce qui est bon, c'est que Simon a dit que 60 jeux, c'était beaucoup trop. Oui. Alors Martin... Fait que cette année, j'en ai juste 116. Fait que je me retourne à la régie. Régi, t'as une playlist de 116 vidéos qui est juste là, là. Ça, c'est ça, là. J'ai pas fait 116 onglets. Fait qu'on va pas tous les faire jouer, évidemment. Mais c'est aussitôt que Martin dit « next » ou même « vas-y » selon ton propre désir. La plupart des vidéos sont des teaser-trailers de une minute. Fait que je vais parler du jeu, puis naturellement, ça va venir au prochain. On va laisser Myriam à la régie voir qu'est-ce qu'elle peut faire. On remercie Myriam. Oui, oui, oui. Beaucoup, beaucoup. Fait que Martin, tu vas jongler dans le fond, dans ce marathon-là. Fait que là, on explique. C'est essaie vraiment de nous parler, de nous vendre, de nous montrer quels jeux qui sont intéressants, qui vont sortir en 2020. Oui, je parle aussi surtout des jeux que vous connaissez pas. Je vais faire un petit survol de qu'est-ce qui s'en vient, puis qu'est-ce que vous connaissez déjà. Mais c'est surtout des petits jeux bizarres que vous n'avez pas entendu parler. Fait que j'ai hâte de vous en parler. Toi, Simon? Justement, il y a Myriam qui vient d'écrire dans le chat, parce qu'on est en live aussi, qui vient d'écrire qu'elle veut mourir. Merci, Martin. Mais moi, je veux dire, messieurs, nous étions, nous trois, à la démonnette l'année passée. L'année passée, hier. Hier. Oui, c'est sûr. Le temps passé. Je sais que le temps était long, mais pas avec ça. Puis honnêtement, c'est rendu un événement fantastique, la démonnette, où est-ce qu'on présente énormément de jeux, des productions locales qui sont à venir, dans le fond, qui vont sortir prochainement en pleine production. Et bel événement organisé par la Gameplay Space et l'Auto-Québec. Et là, cette année, c'était pas décevant du tout. Et moi, je vais faire un petit top 5 des jeux les plus intéressants. C'était dur à faire comme choix, parce qu'il y en avait plein d'autres qui étaient bons. On va en reparler de d'autres façons. Mais ça va être une petite sélection pour vous de 5 jeux présentés à la démonnette. Mais là, j'explique. J'ai mon timer devant moi. Aussitôt qu'on vire fou. Mais on m'est épuisé. Avant de partir le timer, puis avant de partir les vidéos, j'ai juste un petit disclément à faire. C'est tous des jeux qui sont pas sortis, que la plupart, j'ai pas essayé, que j'ai pas énormément de renseignements. Ça va être un petit peu... Je vais essayer d'en parler le plus que je peux, mais ça sera pas des informations super, super en profondeur. Non, c'est juste un petit aperçu. Pour ceux qui écoutent le podcast en audio, je vous conseille vraiment de regarder la version vidéo. L'idéal pour ce segment-là, c'est vraiment d'être autorisateur, de mettre pause quand je parle d'un jeu que vous trouvez qui est intéressant, d'aller sur Steam, de le mettre dans votre wishlist pour être sûr de pas l'oublier. Tout ça, parce que la plupart, ils ont une page Steam. Fait que les jeux que tu vas parler, je vais aussi en faire une liste dans notre article. Oui, ou sinon, de toute façon, je vous invite sur multijoueur.ca. Il y a des articles qui s'appellent les Indies de 2020. C'est des batchs de 10 jeux avec un lien vers la page Steam puis un petit trailer. Tous les liens vont être là. Fait que là, Martin, c'est prépare ton show. Oui. Prépare-toi à nous expliquer tous les bons jeux qui s'en viennent. Mais avant, j'ai des mentions honorables avant de partir de la vidéo. Évidemment. Mention honorables. J'ai 20 mentions honorables de jeux qu'on a juste déjà couverts ou des jeux que vous connaissez déjà. Je veux juste les nommer pour que vous vous rappelez que ça s'en vient en 2020. Fais-tu juste nommer des jeux de même? Je veux nommer des jeux de même. On n'oublie pas qu'en 2020, il va y avoir Ori and the Will of Wisp, Axiom Verge 2, Spelunky 2, UFO 50, que j'ai parlé l'année passée, que j'ai super hâte. C'est très intéressant, un UFO 50, oui. Freedom Planet 2, Moving Out, le jeu de déménagement. Oui! Unpacking, l'autre jeu de déménagement. Ça, j'ai incroyablement hâte. Unpacking, excuse-moi, je t'interromps dans ton temps limité. Unpacking, pour ceux qui ne connaissent pas le principe, c'est que vous déménagez, vous avez des boîtes, il faut que vous placiez les choses dans votre nouvel appartement vide. Je ne sais pas pourquoi ça m'excite autant que ça, mais il y a de quoi de satisfaisant là-dedans. Tellement, tellement. Il y a Ooblets, il y a Hollow Knight, Silksong, Super Meat Boy, Forever, Spiritfarer, qu'on va parler tantôt peut-être, Bloodroots, Skatebird, Boyfriend Dungeon, 12 Minutes, A Fold Apart, Tunic, Fait Tactique, Hakenfield, Clavin Ranch, Nirvana, Fight Night, c'est tous des jeux qu'on avait couverts l'année passée, mais que je ne parlerai pas en détail. Moi, c'était l'un qui deux, j'ai bien hâte. Oui. Tu en es prêts? Moi, je lance mon chronomètre. Go. L'année passée, j'ai commencé avec des jeux de déménagement. On va faire ça encore cette année. J'ai un autre jeu de déménagement. C'est ton troisième pour 2020. Ça s'appelle Radical Relocation par Wiglet Entertainment. On commence en faisant du Tetris avec tous les objets qu'on a. On les empile sur notre véhicule. Le but, c'est de se rendre à sa nouvelle maison sans rien faire tomber. Fait que c'est comme un genre de Tetris Jenga. de déménagement. La raison pour laquelle je vous en parle, ce n'est pas tant parce que ça a l'air extraordinaire, mais surtout parce que ça me fascine qu'il y ait autant de jeux à thématique déménagement en si peu de temps. Fait que c'est à surveiller. Radical Relocation. Prochain jeu, c'est Say No More. Si vous êtes tanné, vous pouvez toujours vous faire demander des choses et que vous n'êtes pas capable de dire non. Ça, c'est le jeu parfait. C'est un jeu à un bouton. La seule chose qu'on fait, c'est de dire non. Quelqu'un te demande à ton boss, « Peux-tu me faire mille photocopies? » Non. Est-ce que tu peux aller me chercher un café? Non. Ça vaut la peine d'aller voir la bande-annonce qui est super drôle en passant. C'est cartoony. C'est ça. On apprend à dire non. Je sens que c'est le genre de jeu super stupide que tu joues, qu'il coûte 4 $ et que tu ris, tout ça. Mais une fois que tu as fini d'y jouer et que dans la vraie vie, tu te retrouves à ne pas être capable de dire non, ce jeu-là va te revenir en tête et ça va peut-être changer ta façon pour les choses. Cette journée est belle pour la cause. On vous encourage à dire non à vos patrons. Oui. Exactement. Je suis en négociation syndicale, moi, donc je ne vais pas me permettre. Voilà. Dis non. C'était « Say no more ». Parlant de dire non, le prochain jeu, c'est « Yes, your grace » par No More Robot. C'est un jeu où est-ce qu'on est un roi. Le but, c'est de gérer le budget du royaume en disant non aussi. Je veux dire, en gérant où va les dépenses, tout ça. C'est un petit peu gestion, stratégie, dialogue. C'est un genre de « rings » comme le jeu Tinder. Oui, on dirait un mélange de « rings » puis de « papers please ». Oui, c'est vraiment ça. En pixel art, c'est quand même charmant. Ça a l'air très cool. Oui, « Yes, your grace ». Prochain jeu en parlant de « être le méchant », c'est « Carry On », publié par Devolver Digital puis Phobia Game Studio, le développeur. C'est un jeu d'horreur « reverse », dans le sens qu'on incarne la bébite dégueulasse, un genre de motton organique, on ne sait pas trop. Tentaculaire un peu. Tentaculaire. Le but, c'est de tuer tout le monde dans un environnement en pixel art. Je ne sais pas comment ça se contrôle, ce jeu-là. Ça a l'air vraiment bizarre tant que ce n'est pas une créature avec des pattes. C'est vraiment juste un genre de motton. De tas de viande avec des tentacules. Ça a l'air super bon puis reconnaissant le style un petit peu de Devolver, les jeux qu'il publie en général. C'est gore, c'est pixelisé. Oui, c'est ça. Il y a l'air dans une ambiance très, mettons, alien, mais du point de vue du monde qui est terrifié et scientifique. Oui, c'est ça. Vraiment intéressant. Exactement. Puis parlant d'être une motté organique dégueulasse... T'as-tu des transitions sur toutes tes jeux? T'as-tu des transitions sur toutes. Wow! Le jeu Struggling, un jeu québécois, où on incarne aussi un genre de créature organique dégueulasse, sauf en coop. Les contrôles, c'est qu'on contrôle chacun un bras le parcours. C'est drôle, c'est le fun, un jeu party. C'est comme co-op en co-op? Oui, exactement. Co-op en co-op. C'est une belle description. Struggling, qu'on regarde avec une sortie en 2020. Le prochain jeu, parlant de jeux What the Fuck fait à Montréal, c'est Infini, du studio Barnac. C'est impossible à décrire. C'est dessiné d'une drôle de façon. C'est un mishmash Photoshop, étrange, de plein de choses. Oui, on dirait vraiment que le jeu était fait sur peinte. Si vous ne regardez pas en ce moment, on dirait que c'est fait sur peinte. C'est comme peinte de game. Mais d'une belle façon, c'est un compliment. Oui, oui, oui. C'est un jeu extrêmement weird, c'est qu'on est un personnage qui tombe toujours à l'infini. Il faut contrôler son personnage, aller à travers des portails. Vraiment intéressant. Je pense qu'il a été délaillé jusqu'en avril. Faudrait que je revérifie. Il y a un délai, effectivement. Il y a un délai. Je crois que c'est marre, mais je ne suis pas sûr. Je vais vérifier si ce ne sera pas long. Ce n'est pas si long. Là, on voit qu'on tombe à l'infini. Parlant de tomber à l'infini, le prochain jeu, c'est Fall Guys. Un autre jeu publié par Devonver Digital. Oui, je l'ai essayé cet été. C'est super le fun. C'est extraordinaire. C'est un battle royale de jeux télévisés, dans le fond. Vous êtes 100 personnages dans un genre d'environnement à la wipe-out, le jeu télévisé où il y a des gros bumpers qui tournent. Le but, c'est de ne pas tomber et d'être le premier à ramasser la couronne. Ça a l'air super sympathique et accessible, surtout. Oui, je l'ai essayé cet été. C'était très, très le fun. Ils nous ont mis dans une bonne ambiance. On était dans une espèce de salle de jeux de garderie. Oui, c'est comme un battle royale mélangé avec des genres de jeux japonais comme on voit sur YouTube. Vraiment le fun, vraiment satisfaisant et ultra facile à prendre en main. C'est le genre de jeu qui est joué avec un bouton, en général. Oui, je me vois jouer 1000 matchs. Correction pour infini, ça sort en mars, mais la date n'est pas encore précise. Ce qui est quand même proche. Oui, oui, oui. Ça, c'est Fall Guys Ultimate Knockout. Le prochain jeu qui est aussi un jeu télévisé, c'est Ministry of Broadcast qui sort demain, je pense. C'est en pixel art. On est une personne qui est dans un genre de pays vraiment contrôlé par le gouvernement. La seule façon de sortir de ce pays-là, c'est de participer à une télé-réalité qui s'appelle The Wall qui est une course à obstacle. Ça fait que c'est très flashback côté gameplay. Oui, oui, oui. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu flashback à la SNES, ça a beaucoup défini le monde du platforming, je trouve, dans le jeu. Ça, puis Prince of Persia, mais en tout cas. Le platformer cinématique qu'on appelle. Oui, c'est ça. Puis c'est un narratif aussi. On promet qu'il y a une histoire quand même intéressante. C'est Ministry of Broadcast dans un monde dystopique. Puis qu'est-ce qui fait mieux les mondes dystopiques que le cyberpunk. Le prochain jeu, c'est Lo-Fi. Trop fort, Martin. par Iris VR, un jeu de réalité virtuelle. C'est leur deuxième jeu de réalité virtuelle dans un univers cyberpunk. Ce n'est pas un jeu narratif, c'est vraiment un jeu fait pour être en immersion dans un monde que tu peux faire n'importe quoi. C'est comme un genre de sandbox un peu. Sandbox narratif, c'est toi qui fais ton propre plaisir là-dedans. Il y a des arcades, il y a des véhicules volants que tu peux conduire, tout ça. Ça a l'air vraiment, vraiment bien. Ils ont reçu leur Kickstarter, donc on surveille ça. Lo-Fi VR en réalité virtuelle. Le prochain jeu, il se passe aussi dans une réalité virtuelle, mais il n'est pas en réalité virtuelle. C'est un jeu d'enquête open world qui se passe dans un monde virtuel. Dans le fond, ton personnage va être dans Paradise is Killed. Ton personnage va enquêter les gens qui se trouvent dans la ville open world. Tu peux te promener un peu comme Shenmue. T'enquêtes, tu poses des questions puis tu essaies de trouver, c'est qui le coupable qui a tué dans un genre d'univers coloré cyberpunk. Vraiment intéressant. Paradise Killer par Kaizen Gameworks. C'est un jeu open world puzzle. Prochain jeu qui est aussi un jeu open world puzzle, c'est Shikori Colorful Tale publié par Devolver Digital. c'est un peu un mélange entre Animal Crossing puis je te dirais un jeu précédent mettons, c'est par les créateurs de Wandersong, Céleste et Night in the Wood. C'est celui qui a fait Wandersong qui a eu de l'aide. C'est quand même une espèce de super groupe du indie. Oui, vraiment, ça a l'air super touchant ce jeu-là. Il y avait un démo justement qu'on pouvait jouer après les Game Awards. Dans le fond, c'est un concierge qui récupère une brosse magique. Ton but, c'est de recolorir le monde puis résoudre des puzzles mais surtout de faire plaisir à tous les animaux du village. Ce ne sera pas le seul jeu où il y aura des jeux de couleurs comme ça. Oh, oh, un petit teaser pour la crénèque de tantôt. C'est ça, un jeu avec un chien qui s'en aura un heureux. Prochain jeu aussi, c'est avec des chiens puis ça nous aura un heureux. C'est Popperazee. Tu as vraiment fait des transitions pour les jeux, c'est malade. Vraiment. Donc, Popperazee, le but, c'est de prendre des photos de chiens. C'est comme Dog Snap. Ça se résume en deux mots, je pense. Exactement. Une phrase, Pokémon Snap avec des chiens. C'est ça. Puis qu'est-ce qu'on a besoin de plus dans le fond? C'est tellement cute. Des chiens cartooni un petit peu partout. Genre ta suite avec des chats. Ouais. Popperazee, juste le jeu de mots aussi du titre en vaut la peine. C'est vraiment juste ça, le jeu? Ouais. Il y a des missions, tout ça. De ce que j'ai vu dans la bande annonce aussi, je pense que tu peux comme dans Pokémon de son apport des objets pour activer les chiens pour être dans des poses spéciales. Mettons que tu lances une balle puis tu le vois en train d'attraper la balle. Tu vas faire des combats avec les chiens par la suite. D'après moi, ce n'est pas le but du jeu. Tu ne peux pas faire des combats, mais le prochain jeu, tu peux t'occuper d'un chien. C'est un jeu de dating. C'est un dating sim où tu dates des gens qui ont des chiens, mais aussi, c'est un genre de Nintendo où tu t'occupes du chien en tant que tel. C'est un mélange des deux. On a skippé un jeu. Mais ce n'est pas grave. L'ancien jeu, c'était... Best Friend Forever. C'est un dating sim à des chiens puis celui qu'on voit présentement. Et parlant de dating... Parlant de dating, un jeu qui avait été présenté au Mega Amigs, c'était Later Dater qui était un jeu de dating sim pour des retraités. Regis, ce qu'on parlait à l'autre... Oui, je l'ai essayé. C'est sympathique aussi. Ça se passe tant. Comme tu dis, tu es un nouveau venu dans une maison de retraite puis il me faut que tu méfies de la ville séductrice puis ça a l'air assez drôle. OK. C'est un jeu de drag de retraités? Dans une maison de retraite, oui. C'est donc bien original. C'est très cool parce que ça te fait voir les choses dans notre oeil. C'est des gens qui ont dû vécu puis tout ça. Moi aussi, je l'ai essayé puis juste en une couple de phrases. C'était super intéressant de se dire que ces gens-là ont eu d'autres expériences. En général, dans Tating Sims, c'est tout le temps comme des jeunes ados. Les jeunes ingénus. Des jeunes yuppies qui sont cool. Là, tu rencontres une femme qui te dit « Ouais, mais je suis célibataire parce que mon mari est mort. » Oui, c'est ça. Ça change la donne complètement. C'est super intéressant. C'est une bonne idée. Il y a des choses qu'on voit rarement. Puis parlant de choses anciennes, désolé. Le prochain jeu, c'est un jeu de dinosaure. Wow, bien joué. C'est un point-un-clique de dinosaure. Il vient juste de réussir son Kickstarter. Je pensais qu'il était... L'année passée, je pensais qu'il était dû pour 2019, mais au final, il est vraiment, vraiment pas prêt. Peut-être pour cette année ou l'année prochaine. Théropods, par des gens. Par des gens. Leurs noms sont trop difficiles. C'est ça. C'est un point-un-clique classique qui ressemble à des LucasArts. Ça a l'air super intéressant. C'est coloré. C'est bien. Théropods, on surveille ça. Le prochain jeu, c'est The Big Con. Un jeu qui se passe... Avec le gros con en français. Oui. Dans les années 90, c'est... Dans le fond, ton but, c'est d'avoir... de ramasser 97 000 $ dans un centre d'achat. Dans un centre d'achat. Oui. Fait que là, tu vas te promener dans un centre d'achat. Tu vas essayer de trouver des trucs, faire des mini-missions. Il y a vraiment un style... Pour voler de l'argent. Pour voler de l'argent. C'est vraiment comme Tour Jam & Earl, style graphique. C'est très, très... C'est full beau. Les cinématiques, on l'a moins bien faite que le jeu lui-même, mais ça a, en général, une esthétique très cartoon des années 90, un peu cheap. Il y avait une mode de ça, le mi-90, de pas trop bien dessiner, mais c'est pas grave. Oui, oui. Je veux dire, c'est bien dessiné, mais... C'est plein de charme. C'est juste un mélange de stealth, d'aventure, d'exploration vraiment intéressante, de big con dans un décor des années 90. La grosse con. La grosse con, oui. Ah, financé par l'FMC également aussi. C'est donc un jeu canadien. Oui. Le prochain jeu, c'est Guinea Pig Parkour. C'est quoi ta transition? C'est qu'il y a des décors des années 90, Lucie. Regarde. C'est vrai le film. C'est un jeu d'aventure, mais c'est un jeu animé à la main, un jeu platformer, mais on regarde les animations, ils sont vraiment, vraiment smooth. C'est fou, c'est un... Ça a vraiment l'air de dessiner, c'est très beau. Oui, un cochon d'Inde qui court après du café. C'est du parcours, vraiment. Il y a plein d'animations intéressantes pour que le personnage ait une animation fluide. Puis il y a un look très 90 aussi, très cool. Oui, des années 90. Guinea Pig Parkour. Oui, le prochain jeu qui est aussi à propos du café. Coffee Talk par Toge Productions. Je l'ai passé cette semaine. Très bon. C'est un visual novel, il y a peu de choses à faire. Il faut vous attendre à lire. C'est beaucoup lire et faire des cafés. Très touchant, puis... Très touchant. Touchant, correct. Mais c'est relaxant. En fait, ça se passe dans un café ou dans une société. En fait, c'est Seattle en 2020. Sauf que... Je m'excuse, Martin. Je te scouche. Non, non. Il n'y a pas d'humains. Il n'y a pas juste des humains. Il y a toutes les races. Il y a des vampires, des créatures aquatiques, des loups-garous, etc. Et puis, les gens viennent simplement nous parler de leurs problèmes. On les sert des cafés. On les écoute. C'est une copie de Valhalla. Oui, c'est carrément une copie de Valhalla. Très intéressant, par contre. Puis, au lieu d'une atmosphère sombre, cynique, cyberpunk, je dirais que c'est très optimiste. C'est très cosy comme jeu. C'est vraiment le meilleur adjectif. C'est fait... Tu sais, le café, il n'est ouvert que la nuit. Il pleut tout le temps. Il y a de la musique relaxante qui joue. C'est un jeu fait pour jouer une demi-heure avant de se coucher. C'est très le fun pour ça. Très cool. Je dis que c'est une copie de Valhalla, mais parlons de jeux qui ont l'air des copies. Prochain jeu. C'est une copie de Doom. C'est Prodeus. On en voit beaucoup, mais il combine un style... C'est moins qu'il y a des éléments roguelike. Peut-être, oui. Je pense que oui. Je ne suis pas sûr. Lui, c'est intéressant. Il est pixelisé, mais il est vraiment fait en 3D et il a des effets de lumière modernes. Ça donne vraiment une touche rétro, mais nouveau. Oui, on dirait carrément Doom avec des lighting effects. On a vu le personnage sauter qui est vraiment le fun. On ne peut pas sauter dans le premier Doom. Puis dans Doom, on ne peut pas viser non plus. Oui, c'est ça. Ça a l'air vraiment bien. J'ai rarement vu un jeu qui a l'air à la fois comme vieux jeu PC, mais à la fois très contemporain. Oui, ça a l'air très récent. C'est donc bien cool. Il améliore vraiment le concept de Doom. C'est Prodeus. Prochain jeu, par exemple, le jeu qui améliore le concept, c'est... Je suis en admiration. C'est Mother Cat. C'est littéralement Mother Cat. C'est un fan game qui était Mother Cat, la suite de Earthbound, Mother 3. Ils ont changé le skin puis ils ont décidé de sortir sans brand Nintendo. Mais si vous regardez, c'est littéralement le même jeu. C'est le même style de combat, le même style d'humour, le même style graphique. Fait que Nintendo ne veut pas le faire, mais les fans le font. Ça, ça va être vraiment... Je pense que ça va être l'année 2020. Ce que Nintendo ne fait pas, les autres le font bien. Oui, l'Indy le font. Indy do what Nintendo. Exactement. Oui, c'est ça. On se trouvait ça, Oditi. C'est un fan game. Mon lien, c'était que c'est un RPG en pixel art qui n'est pas médiéval. C'est rare. Pas si rare que ça parce que le prochain jeu, ça l'est. C'est Eastward par Pixpill, publié par Chucklefish. C'est ceux qui ont fait Stardew Valley, non? Oui, c'est ça. Incroyablement beau. C'est super beau. C'est du pixel art. Ça n'a pas l'air. On dirait que c'est juste dessiné, mais c'est parce que c'est tellement détaillé qu'on ne dirait plus que c'est du pixel art. Le secret là-dedans, si vous regardez comme il faut, c'est que lui aussi, il y a de l'éclairage qui est dynamique. C'est ça qui rend ça vraiment... Oui, c'est du pixel art qui n'aurait même pas pu rouler sur le Saturn, mettons. Non, c'est ça. C'est magnifique. C'est un genre de jeu que je regarde et je peux me perdre dans cet environnement-là tellement c'est beau, c'est original, c'est vivant. On a vraiment hâte de l'essayer. Ça aussi, ça pourrait être considéré comme un genre de spin-off de Heartbound. Puis le gameplay, c'est ça, c'est un peu tour par tour. C'est dur à dire, mais ça a l'air en réel quand même. Ça a l'air un peu à la Secret of Man, genre action RPG vu en top-down. Après ça, Martin, tu as 16 minutes, ça fait que tu as encore du temps pour nous parler d'autres jeux. Parfait, il y en a d'autres. On va prendre 100 autres, s'il te plaît. Oui. Un autre beau jeu en pixel art, Bushiden, ça, check Pierre-Luc, ça, c'est ton genre de jeu. Oui, 100%. Je sais que tu attends Cyber Shadow, mais lui, c'est peut-être un autre jeu à surveiller qui est très, un mélange de Strider un peu. Très, très Strider, C'est Sega Genesis, vraiment, le côté visuel. Ça fait très Genesis, j'allais dire, justement. Même la soundtrack qui a l'air extraordinaire. Je l'ai backé sur Kickstarter puis il a réussi son pari parce que ça a vraiment l'air d'être un jeu de qualité, que le gameplay a l'air satisfaisant. Tu joues un personnage qui a une scoliose quand il court. Oui, il y a mal dans le dos, clairement. Genre de ninja, mais un genre de jeu qu'on voit que le gameplay, ça va être un succès. Ouh, j'ai vu une carte à la Metroidvania en plus. Oui, il y a tout. Metroidvania. Toutes les coches à cocher. On voit même qu'il faut changer de couleur de shield à un moment donné pour éviter des obstacles à la Icaruga. Ça, ça peut être super intéressant dans la bataille de boss. Bushiden va sortir bientôt. Prochain jeu, je l'ai mentionné tantôt, c'est Cyber Shadow. Je ne sais pas si... Oui, j'ai joué cet été, ceux-ci. Juste un niveau. C'est publié par Yacht Club, ce qui n'est quand même pas négligeable. Yacht Club que vous connaissez peut-être par Shovel Knight. Jusqu'à maintenant, c'était le seul jeu qui avait sorti. Maintenant, ils vont sortir Cyber Shadow. Bon, il faut noter, ce n'est pas les développeurs, c'est vraiment juste les éditeurs. C'est un one-man project, si je ne me trompe pas. En fait, Cyber Shadow, c'est une personne qui le développe. On est très, 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 très dans le Ninja Gaiden. Il n'y a pas de doute. Par contre, c'est ultra bien fait, vraiment peaufiné. Je l'ai essayé cet été. Si vous avez aimé The Messenger, vous avez aimé Ninja Gaiden, il n'y a vraiment aucune raison de ne pas capoter sur le jeu. On s'enligne vers une sainte trinité, on dirait, de ce jeu-là avec Shovel Knight et Messenger. Vraiment. Il est plus de 8 bits, mais ça a l'air réussi aussi. Ça, on a vraiment, vraiment hâte. Le prochain jeu qui est encore en pixel art, c'est le dernier jeu de jeu. c'est Undown que lui, c'est un contrat. C'est un run and gun, dans le fond, mais très, justement, lui aussi, très arcade, punk, années 90, là, c'est avec des motos, tout ça. Run and gun, avec, justement, on peut voir... Est-ce qu'il y a du hip-hop par exemple? Ah, c'est parce qu'il y a comme des gangs, c'est ça, là. Oui, c'est ça. Des guerres de gangs, ça se joue en coop aussi. C'est le fun, vu que Contra ne font plus des jeux de Contra, ça laisse la place aux autres. Oui, exactement. Et lui aussi, il a l'air intéressant avec un beau pixel art, jouable en coop, qui va être disponible sur Switch bientôt. Ça sort bientôt. Undown. Mais Martin, il sort un peu du pixel art. Oui, bien, je vous disais, je m'en ai dit que ce jeu-là, il a l'air d'être frustrant et ça peut te faire taper ton clavier à deux mains. Le prochain jeu, c'est ça, c'est Keyboard Sports. C'est un jeu qui se contrôle au clavier, mais littéralement au clavier, parce que... Tap-touches. Ce n'est pas un tap-touches, justement, tap-touches, qu'on fait juste taper des lettres. Là, c'est littéralement, le clavier, c'est la surface de jeu. Il faut comme glisser sa main sur le clavier pour comme dire au personnage où aller. Comme un gros contrôleur. Moi, j'ai joué à ça et c'était jouisif de comme... juste flatter son clavier dans tous les sens. On n'utilise jamais un clavier comme ça, c'est n'importe quoi. Moi, qui a un Keyboard mécanique, ça risque de ne pas être écœurant comme expérience. C'est ça. C'est les développeurs de What the Golf qui font ce jeu-là. Je n'en reviens pas qu'après 40 ans de développement du jeu PC, il n'y a personne qui avait fait ça. Oui. C'est vraiment impressionnant. Oui. Le prochain jeu, il n'y a pas de lien. C'est l'adaptation du board game Wingspan qui est le gagnant du Kennerspiel de Yaris. Là, c'est que tu inventes des mots. C'est ça. Il veut juste sonner allemand. C'est ça. Non, mais c'est le prix allemand des jeux de société de l'année. C'est allemand pour vrai. Oui. Le prix l'est. C'est le gagnant de 2019. Un jeu... Je vais peut-être mettre sur pause juste pour me donner une chance. Non, non. Non, non. C'est un jeu où le but, c'est d'attirer des oiseaux en créant des mangeoires d'oiseaux, tout ça. Puis, c'est ça, de gérer un petit peu des graines, tout ça, pour avoir une belle collection. C'est un jeu d'observation d'oiseaux. C'est quand même une thématique rare. Ça fait tellement allemand, ça, comme genre de jeu. Ça, puis simuler des fermes. Mais, tu sais, c'est bon, des jeux comme ça pour être capable d'essayer le jeu de société avant de l'acheter. C'est quand même 80 $. Le plus, je pense que je jouerais parce que j'aime ça apprendre ses oiseaux puis d'entendre comme ça. justement, tu vas pouvoir apprendre ses oiseaux en étant un oiseau. Wow! Dans Falcon Air, qui est un... Dans le fond, c'est comme un jeu d'avion. C'est juste que ton personnage n'est pas un avion, c'est un oiseau. Super beau, un jeu qui a l'air relaxant. On contrôle un faucon dans des environnements super vastes, tout ça. Mais c'est un jeu de combat. Je ne me souviens plus, je n'arrive pas à voir comment. Je pense que l'oiseau a un gun sur la tête. Il tire, en tout cas, il tire du gun, l'oiseau. Je ne sais pas comment c'est possible, mais Falcon Air par Thomas Sala. Puis parlant d'oiseaux, un autre jeu d'oiseaux, c'est Kiwi. C'est un jeu de coop où deux oiseaux contrôlent un bureau de poste. Oh oui! Oui, oui, oui! Oui. Fait que tu as des missions. Le but, c'est d'écrire des lettres. Fait que là, dans le fond, il faut que tu écris Sandstorm. Fait que là, les deux personnes vont essayer de taper sur le clavier en même temps. Faut que tu déplaces des objets. C'est vraiment un jeu de coop avec des puzzles. Mais où est-ce que tu incarnes? des Kiwis dans un bureau de poste. C'est quand même original les jeux de bureau de poste, sauf que le prochain, c'est aussi un jeu de poste. C'est A-Fever par Pixadome. J'ai eu la chance d'essayer parce qu'on a un build de preview. C'est un platformer indie où tu contrôles un facteur avec des allergies. Dans le fond, les allergies, c'est une excuse pour faire un dash. Fait que dans le fond, tu as trois dashes. Puis à chaque fois, tu croises quelque chose, comme du pollen. Ça régénère ton dash. Ton facteur très allergique, il fait du millage là-dessus. Un platformer, elle a un peu céleste par Meat Boy. Oui, il y a de quoi de très céleste. Oui, c'est super satisfaisant. Les niveaux sont le fun. Ça n'a pas le polish d'un céleste, mais c'est vraiment le fun à date. A-Fever par Pixadome. Prochain jeu, c'est un teaser pour Summerville. Vous n'avez peut-être pas entendu parler, mais c'est quand même un gros jeu. le cofondateur de Playdead, le studio de Inside Limbo. Il y a Jump Ship pour créer un studio de Jump Ship. Faire son propre studio, c'est Summerville. C'est encore vague comme tous les autres jeux. Ce qu'on voit, c'est comme un genre d'invasion extraterrestre. On ne sait pas encore c'est quoi, mais c'est super intriguant. Visuellement, je pense que ça va être peut-être le même genre de jeu. Il cherchait des gens qui étaient capables de faire du 3D. Ça va peut-être être le premier jeu qui se contrôle à la troisième personne qui n'est pas en 2D en tant que tel. On voit Summerville vraiment intéressant. Je vais t'en laisser encore trois autres, Martin. Oui. Là, tu avais une 3 minutes. Oh, oui, déjà. Oui, oui, oui. Je vais prendre une petite gargée d'eau. Let's go. Prochain jeu, Industry of Titans. Tu ne devineras jamais c'est quel studio qui fait ça, même si le nom est écrit. Ça s'appelle Industry of Titans. C'est un jeu de gestion cyberpunk avec du combat spatial fait par les gens qui ont fait crypto de Necrodancer. Ça n'a aucun sens. Peut-tu croire. Moi, j'adore les studios qui vont vraiment complètement ailleurs. C'est cool, ça. Ça a l'air vraiment bien. C'est super beau comme jeu. C'est très, très cyberpunk. Mais c'est ça, comme je disais, tu peux construire un vaisseau puis tu as aussi du combat spatial. C'est gestion, mais à plusieurs aspects. Ça a l'air complexe. Il n'est pas prévu pour 2020, par contre, 2021. Mais on l'attend vraiment avec impatience. Malade. Prochain jeu qui est aussi un jeu de gestion, c'est Buildings Have Feelings 2. Parce que, dans le fond, tu construis des bâtiments, c'est juste que ces bâtiments-là, ils ont des aspirations, mais ils ont aussi des faces. Les buildings sont vivants. Donc, ton but, c'est de faire que les buildings s'entendent bien entre eux. Puis le building va avoir envie de devenir quelque chose de particulier. Fait qu'il faut aussi que tu gères les souhaits. Tu vas être réalisés. C'est ça. Fait que tu construis des buildings puis tu les gères un peu. Un autre jeu qui est impossible à décrire, c'est un jeu d'exploration dans lequel vous incarnez une intelligence artificielle qui aide un biologiste à étudier les profondeurs marines d'une planète lointaine. Ça se contrôle avec juste un genre d'appareil qu'on voit à l'écran. C'est un jeu narratif mais on le vit à travers l'interface de cet appareil-là en étant une intelligence artificielle. C'est super original. Un genre de jeu de puzzle narratif. C'est ça. In other waters. Je n'ai jamais entendu une description qui te représentait mieux qu'un puzzle narratif. Oui, oui. Prochain jeu peut-être pour Simon. Tu vas terminer avec celui-là. Ça ressemble à Monty Python. C'est un jeu d'aventure point and click. C'est-tu les mêmes qui ont fait Boulder of Ages? Rock of Ages. C'est très Monty Python-esque effectivement. C'est leur deuxième jeu du style. Vous pouvez le trouver. Le studio s'appelle une personne en fait Joe Richardson. C'est son deuxième jeu de ce style-là. Le premier a été super bien reçu mais personne n'en a parlé. Ça a l'air super charmant, super drôle aussi. C'est comme des peintures médiévales. C'est comme un peu de la renaissance animée. C'est comme un point and click dans des peintures de la renaissance. Oui, exactement. C'est tombé d'un rôle. Ah, OK. Très cool. Il y a resté beaucoup d'autres. Oui, mais écoute, on va garder la liste quand même. Laisse la liste-là, Reggie, s'il te plaît. Prends un petit carré de nous. Tout d'un coup, on est trop vite pour le reste. On va faire un after après. On va peut-être dire on se donne-tu un autre petit 10 minutes de 10 minutes. Nous, on va s'en aller puis Martin va nous nommer des jeux pendant 4 heures. Oui, c'est ça. Merci, Martin. Il y a tellement de jeux cette année que vous ne pouvez pas vous en donner. Tu as présenté combien de jeux? Est-ce que tu es capable de les compter? 35, je pense. Ça a été ton devoir. Pendant que j'ai commencé ma chronique, Martin, il y a 35 jeux qu'il nous a présentés. Comme l'en passé. C'était 35 l'année passée aussi. C'est constant. C'est ton nombre. On va essayer de péter ça. On va t'en laisser peut-être 5 autres tantôt. Parfait. Moi, c'était mon tour pour vous parler de la démonnette. Alors, on était tous à la démonnette. C'était très, très cool. Une fantastique initiative. Ça existe depuis longtemps pour commencer le concept de la démonnette. Mais ça renaît un peu de ses cendres depuis quelques années avec l'initiative du Gameplay Space à Montréal qui est vraiment Gameplay Space pour ceux qui veulent savoir c'est quoi. C'est vraiment une initiative de plusieurs acteurs qui vont le financer. Il y a le domaine public aussi qui est là-dedans. Mais c'est vraiment une place où des créateurs de jeux vidéo peuvent louer un bureau ou même des fois un studio entier peuvent louer de l'espace pour 7 ou 8 personnes qui vont travailler. Je pense que c'est environ ça le maximum. L'événement était financé aussi par Google Stadia hier. Ouais. Fait que si vous vous demandez qu'est-ce qu'ils font Stadia, ils financent le démonnette. C'est ça qu'ils faisaient pendant les derniers 40 jours. C'est ça qu'ils occupent à partir de maintenant quand ça va sortir les jeux. C'est ça. Mais là, c'est ça. Fait qu'il y a le Gameplay Space dans le fond c'est juste une place pour les bureaux mais c'est aussi une place où est-ce qu'il y a des formations où est-ce qu'il va y avoir tout l'espace des conseils pour les gens qui sont les start-up en jeux vidéo ou des studios déjà un peu établis. Alors, il y a Gameplay Space qui travaille dessus mais il y a aussi l'Auto-Québec qui l'a vraiment officiellement cette année son coproducteur pour l'événement. Ça se voit bien vraiment leur présence est là. Ils font bien ça. Ils ont vraiment leur formule bien rodée d'avoir un stage où est-ce qu'il y a toujours de l'animation qui va se faire pendant les transitions et les pauses des monettes avec des streamers et tout ça. Ça a aussi cette année habituellement ça est toujours Jason Delarroca qui figure assez emblématique en matière de l'industrie du jeu vidéo mais il y a aussi Denis Talbot qui était présent alors ça a permis vraiment une animation d'une façon bilingue c'était très très cool vraiment alors les studios étaient là pour pouvoir présenter leur jeu. Le concept c'est assez simple la démonaie t'as 5 minutes pour présenter ton jeu sur un stage et dans la salle le public peut être là mais c'est essentiellement l'industrie du jeu vidéo qui est là beaucoup beaucoup de dev indie qui vont être présents. En tout cas 15 jeux en 2h30 pas fort. C'était super intéressant surtout que le développeur il est là pour l'expliquer il y a un gameplay en même temps c'est obligatoire que du gameplay 5 minutes tu peux pas montrer des trailers et tout ça c'est que du gameplay 5 minutes let's go même si t'as un problème technique let's go faut que ça bouge puis tu découvres plein de jeux parce que c'est tous des jeux en développement je vais pas aller plus loin pour expliquer comment a été l'événement pour ceux qui sont intéressés allez voir sur notre article qui va être publié ceux qui ne nous écoutent pas en live vous allez sur mutua.ca vous allez trouver l'article et je vais mettre en lien dans le fond le live stream de l'Auto-Québec alors vous allez pouvoir vraiment tout écouter toutes les présentations des jeux tout est là dans le fond mais moi ce que je me suis donné comme défi c'est que je dois parler de 5 jeux dans le fond qui m'ont marqué à vrai dire j'aurais pu en parler de tous j'aurais pu en parler j'ai juste un coup d'œil à Thalys on n'a pas les mêmes ce qui est intéressant en fait parce que ça prouve que la qualité était là je pense qu'on pourrait avoir on aurait probablement des jeux différents si on faisait chacun je pourrais faire des mentions honorables tout de suite je veux dire Street of Rage 4 ça avait l'air très cool elle est pas sur ta list mais mais non Spiritfarer non plus il y en aurait plein la qualité était là ça vaut la peine de l'écouter ils étaient tous super les jeux qui étaient présentés c'est pas mes préférés personnels nécessairement non plus mais c'est ceux que je pense que le monde qui nous écoute mérite de bien connaître ou peut-être qu'il n'y avait aucune idée que ça existait ou que c'était en train de se développer c'est un petit peu plus ça dans le fond que je voulais y aller le premier c'est un studio je veux dire c'est environ 30 personnes le studio alors c'est leur premier IP c'est beaucoup d'anciens des anciens d'Ubisoft qui ont parti de ce studio là je savais à peine leur existence alors je dirais comme je savais qu'ils existaient en tant qu'entreprise mais leur projet s'est fait un petit peu sous le radar je dirais et là c'est comme c'est sorti soudainement comme ça le jeu est sorti d'ailleurs le jour même dans le fond de la démonnette ça a été la première exception qu'ils ont fait ça a été il y a eu aussi la promotion avec Google c'est-à-dire lié avec ça ils ont pu parler un petit peu plus de leur jeu mais c'est le studio Typhoon Studios qui a sorti Journey to the Savage Planet la présentation très cool je vous encourage fortement à aller voir le trailer Myriam si tu veux on a aussi du vidéo pour Journey to the Savage Planet c'est vraiment intéressant la façon que c'est présenté juste ils ont beaucoup de contenu vidéo ils sont allés vraiment dans l'humour ultra absurde un peu à la il y a très Outer Worlds là-bas oui oui t'as une vibe un peu Outer Worlds de dystopie ou de monde apocalyptique comme sur le bord de tomber dans la déchéance c'est une espèce de dystopie capitaliste ouais ouais parce que le capitalisme va complètement déshumaniser un peu l'idée de la consommation des produits et tout ça ils vont là-dessus les vidéos ça me rappelle un peu je peux pas croire que j'ai oublié le duo d'humour américain qui ont fait de la pub pour Saints Row Tim and Eric c'est ça Tim and Eric ouais ouais c'est ça t'as un feeling très Tim and Eric de what the fuck qu'est-ce qu'il se passe mais bon en dehors de ça très contemplatif quand même comme jeu t'as un feeling un peu Pokémon Snap je dirais essentiellement t'es sur une planète et tu dois faire de la recherche sur différents animaux mais c'est un shooter disons-le quand même c'est un FPS avant tout mais c'est un Metroidvania aussi c'est un Roguelite t'as vraiment beaucoup d'affaires t'explores une planète je crois que la génération aléatoire là-dedans aussi il y a des monstres il faut que tu scannes les monstres là tu peux connaître un peu leurs points faibles et tout ça ça donne des points en les scannant tu dois les capturer t'as un gun quand même mais c'est pas faut que je les fasse exploser nécessairement non plus il y a une petite touche non violente quand même dans le jeu ton but c'est pas de faire souffrir tous les animaux c'est assez coloré relativement t'as un côté très joyeux très léger t'as du platforming t'as tout plein d'accessoires pour te faire rebondir puis tout ça d'explorer j'ai l'impression que c'est quelque part à mi-chemin entre No Man's Sky dans l'aspect d'explorer une planète inconnue d'identifier les créatures etc avec du gameplay mais un mélange c'est ça de No Man's Sky puis de peut-être Borderlands ou une espèce d'FPS un peu futuriste comme ça c'est dans l'esthétique qu'on va plus dans ce côté-là ou Bioshock infini peut-être qu'il y a l'air d'avoir du platforming un peu mélangé là-dedans aussi vraiment intéressant ce côté-là ils nous ont dit qu'il y avait des sections qui n'étaient pas accessibles dès le départ que c'était là l'aspect métriolvénien c'est qu'il fallait débloquer des systèmes comme un Grappling Hook c'est ça oui oui il y avait dit aussi qu'il y avait une tour dans le milieu qu'il va falloir explorer on va apprendre l'origine de la tour donc il y a peut-être un petit côté narratif intéressant oui il y en a un ça c'est sûr mais tout ça avec un côté comique un côté léger un côté coloré ça a l'air vraiment d'être pas mal de tout le jeu ce qui m'a intrigué je ne sais pas si ça fonctionne excuse-moi Simon je ne sais pas si ça fonctionne mais ils ont beaucoup mis l'accent sur le fait qu'il y a des quêtes mais que les quêtes ont été pensées en fait pour être organiques c'est-à-dire c'est pas une quête tu te croises un personnage puis il te dit va tuer le poulet dans telle cave puis reviens-moi avec sa tête les quêtes sont faites pour être par exemple justement comme tu disais t'arrives à une place il te faut un grappin t'as pas de grappin naturellement la quête va s'inscrire de trouver un grappin où est-ce que tu peux le trouver comment tu vas trouver les parties qui vont te permettre de fabriquer ton propre grappin mais ils ont beaucoup mis l'accent sur il voulait des quêtes qui étaient organiques puis qui se créaient à travers ton gameplay en fait plutôt qu'un peu artificiellement je sais pas si ça fonctionne je l'endosse pas mais je suis vraiment curieux c'est intéressant du moins comme expérience mais c'est ça moi j'en conclais avec ça définitivement curieux soit que c'est un fantastique amalgame de tout plein de formules pour un jeu ou au contraire peut-être qu'ils ont mélangé un petit peu trop d'affaires puis ça perd un peu de son essence mais en même temps les critiques sont sorties puis étaient positives elles sont très positives ouais le jeu est sorti sur PS4, Xbox, PC puis Epic ouais c'est sur tout c'est sur l'Epic Store pour jouer PC sinon c'est sur Xbox PS4 également et Stadia et Stadia évidemment aussi pour les 4 personnes mais non mais honnêtement ça a l'air cool c'est quelqu'un qui me dirait est-ce que je devrais l'essayer j'ai pas pu le faire la critique mais honnêtement ça m'a l'air solide comme jeu c'est intriguant très très cool d'avoir une présentation d'un jeu comme ça à la démonnette et là les vidéos qu'on a pu voir ça rend pas honneur à ce qu'on a pu voir la dernière fois côté platforming ça fait pas comme un jeu indie de ce qu'on voyait oh non non c'est de la grosse qualité mais c'est un studio de 30 personnes fait que c'est de la méchante c'est une grosse production quand même ça c'était très très cool on va aller dans l'opposé total deuxième jeu que je me souviens très bien c'est Guild of Ascension qui est ce que j'aime appeler les one man games alors moi au début quand je regardais ça je me disais est-ce que c'est un auto-chess ? je pensais que c'était un auto-chess mélangé avec Slay the Spire au début je pensais que c'était ça mais c'est pas un auto-chess du tout du tout mais je lance l'idée s'il y a un créateur de jeu auto-chess mélangé avec Slay the Spire moi je pense que ça serait bon en tout cas alors là c'est vraiment c'est comme un RPG tactique alors c'est du tour par tour mais le combat se fait un peu plus en temps réel alors si t'as juste du temps t'as 5 secondes pour faire tes attaques let's go t'as des ennemis tu contrôles les personnages qui se bat en melee ou en range et sinon c'est très 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 comme Slay the Spire c'est-à-dire ou FTL ou d'autres choses comme ça ouais exact à chaque salle complétée tu peux gagner un bonus pour ton personnage c'est ça t'as des événements est-ce que tu veux plus de combats pour gagner de l'XP ou peu importe est-ce que tu veux une shop est-ce que tu veux un boss il y a tout plein d'embranchements possibles tout ça avec des éléments un peu de Rogue Legacy où est-ce que t'as l'air d'avoir un village que tu peux upgrader ou des choses comme ça aussi mais honnêtement je veux dire ça a l'air le fun c'est vraiment pour quelqu'un qui est intéressé dans des jeux un petit peu plus stratégiques ou qui aime des éléments plus roguelite comme ça quelqu'un qui aime Slay the Spire quelqu'un qui aime les RPG tactiques il devrait aimer définitivement Guild of Ascension c'est présentement sur Steam c'est pas encore sorti comme jeu il y a pas encore de sortie de console de prévu pour l'instant mais suivez ce jeu-là vraiment Martin va pouvoir m'appuyer aussi on l'essayait nous dans le cadre du Megamix qui avait été soumis à la compétition puis je suis vraiment impressionné pour un projet d'une personne entre le build auquel on a joué et puis ce qu'on a vu hier c'était juste en novembre le Megamix je veux dire ça fait deux mois puis pour une personne seule il y a un énorme travail qui a été fait donc je suis impressionné à ce niveau-là ça avance vite des fois il y a des projets que c'est assez fou comment ça avance mon troisième jeu on en a déjà parlé tout le monde beaucoup le connaissent un peu mais ce qu'ils nous ont présenté ça m'a fait découvrir beaucoup plus sur le jeu que je m'y attendais et c'est Rainbow Billy Curse of the Leviathan alors du studio Manavoy là ça fait longtemps qu'il est en développement déjà là je vous avertis le trailer qu'on est en train de montrer je veux dire le développement du jeu avance beaucoup il ne faut juste pas oublier alors ce que vous avez peut-être vu du jeu un an ou deux ans ça a beaucoup beaucoup évolué qu'est-ce que j'ai découvert le jeu est beaucoup plus mignon que j'aurais pensé autant par les effets sonores que la façon que le combat se fait le combat se fait beaucoup aller un peu à la Paper Mario je dirais oui c'est complètement un mélange entre Paper Mario et Pokémon pas mal pas mal avec aussi un peu de Mario RPG ou Copped c'est juste dans le style visuel Copped pas vrai au niveau du gameplay je pense que c'est Paper Mario avec un RPG tour partout avec des éléments de temps réel de Cutie et puis il faut capturer des créatures puis les mettre de l'autre côté comme dans Pokémon oui mais excuse-moi l'aspect intéressant je trouvais c'est que quand tu combats les créatures il faut que t'es colore c'est là que j'allais justement contrairement à Mario Mario c'est violent comparé à Rainbow Billy c'est ça qui m'intéressait le jeu est pas vraiment violent le combat c'est tu dois peinturer les ennemis et il faut que tu choisisses des couleurs puis des fois c'est un ennemi ah t'as du jaune ça tombe bien parce que t'as un ennemi t'as un Pokémon ben c'est pas un Pokémon mais t'as un monstre qui a du jaune fait qu'il peut peinturer l'adversaire et quand tu réussis un combat je dis entre guillemets c'est pas l'ennemi a été vaincu non non t'as réussi à créer une amitié il utilise ce vocabulaire même je pense que c'est befriended ou quelque chose comme ça c'est cool ça vraiment c'est original fait que c'est axé sur une amitié il y a un feeling très 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 feel good très Pokémon aussi il faut que tu as des ennemis des monstres ou des bêtes qui vont aller dans ton équipe puis tout ça tu crées ton équipe sinon le combat qui a l'air très Mario Paper Mario l'exploration et tout ça tout est mignon le côté esthétique qui est très 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 Walt Disney même le trailer commence avec une citation de Walt Disney je veux dire il se le cache pas de l'inspiration c'est sûr et certain mais honnêtement puis là aussi il y a un système de tour un peu à l'Assassin's Creed pour explorer de plus en plus et tout ça mélanger avec le côté esthétique mélanger avec les couleurs mélanger avec le côté cute et tout ça honnêtement je pense qu'on est devant un excellent jeu il restera juste à voir est-ce qu'il y aura suffisamment de contenu et tout ça mais bon ça des rares jeux que j'ai backé sur Kickstarter j'ai hâte de voir oui vraiment mais ils nous ont dit par contre 2021 oui c'est ça ça va aller en 2021 c'est ça mais honnêtement surveillez-le je savais déjà qu'il y avait quelque chose d'intéressant mais là quand j'ai vu le côté plus cute et tout ça je me suis dit ok là ils ont vraiment quelque chose de très 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 cool j'aurais pu parler de Spirit Fairy mais ça je préfère en parler davantage plus tard moi je m'arrêterais maintenant sur est-ce qu'on y va avec déjà The Own Universe ok la vidéo est rendue là The Own Universe là honnêtement j'ai vraiment fait un gros what the fuck quand j'ai vu le jeu là puis honnêtement tout le monde dans la démonnette a vraiment fait ben voyons donc le gars il nous présente le jeu puis au début t'as l'air d'être plus comme dans un street view perdu dans une jungle t'sais on dirait que t'as une photo 360 dans une forêt puis là éventuellement le gars il a bien préparé sa présentation puis il dit ouais mais finalement c'est un peu comme un Minecraft fait que là il commence à montrer que n'importe où sur terre tu peux creuser bon c'est pas c'est pas Minecraft comme des blocs ok rendu là c'est pas grave ça a l'air un petit peu t'sais c'est pas peaufiné quand tu creuses ça fait vraiment des gros trous mais tu peux décider comme la grosseur des trous que tu fais mais essentiellement tu peux recueiller de la matière et tout ça et c'est un gros MMO le jeu là après il nous explique que t'sais tout le monde est sur la même planète ouais il fait exprès de rajouter des coches à chaque fois c'est ça il rajoutait des couches pour nous faire exploser la tête fait que là essentiellement t'sais s'il y a une gigantesque montagne puis t'as envie de toute la détruire ben tu peux le faire et là il se retourne puis là il nous montre finalement bon c'est pas ça qu'on va voir dans la vidéo là mais ou peut-être mais finalement ils nous emmènent dans un village dans un genre de ville absolument magnifique puis il nous dit ouais ben la communauté a construit une gigantesque ville il y a des gratte-ciels qui ont été fabriqués puis sont tous différents parce que c'est pas des modèles le préfet là les gens créent des gratte-ciels c'est ça tu peux faire des usines et c'est ça après il rentre dans un des billings ouais fait que ça c'est une usine d'or ou de matière je sais pas trop puis l'usine elle marche fait que là tu comprends ah ok fait qu'il y a des circuits dans le jeu il y a de la physique il y a des ressources t'sais il y a vraiment des éléments de géographie dans le jeu et là après il dit ah oui fait que tu peux te construire des voitures ou un vaisseau spatial puis là il montre au début comment tu peux mettre des boutons reliés avec des lumières et tout ça et finalement il rentre dans un vaisseau spatial puis là il y a de la physique tu te propulses puis là il dit ah oui vous voyez dans le ciel la station spatiale ben on peut y aller sans loading sans loading comme No Man's Sky comme No Man's Sky puis là il il était en God Mode mais finalement tu peux quitter la planète tu peux aller voir dans la station spatiale puis là tu vois qu'il y a d'autres vaisseaux spatials qui sont parkés puis tout ça puis tu peux aller dans la station spatiale puis là tu vois qu'il y a d'autres planètes puis il commence à expliquer ouais ben il y a un système solaire fait qu'il y a plein d'autres planètes puis là il explique on était dans la plus petite planète je pense du système solaire c'était fou puis finalement tu peux aussi comme clamer du territoire ou acheter du territoire ou le vendre ou peu importe puis là c'est juste ça qu'on a peut-être pas bien vu mais il parlait aussi que tu peux faire des guerres tu peux te battre fait que ton vaisseau spatial peut en attaquer un autre tout ça est-ce qu'il y a des éléments de HP, d'armure et tout ça ça faudra voir c'est peut-être plus ça que je suis comme les bâtiments que tu construis tu peux après en faire un blueprint un plan que tu peux vendre aux gens qui va leur copier le bâtiment que tu as créé c'est intéressant fait que c'est comme un Minecraft rencontre No Man's Sky mais surtout tu sais No Man's Sky c'est parce que la promesse de No Man's Sky c'était que tu pouvais faire ce que tu voulais que c'était infini tout ça mais le vrai plaisir de No Man's Sky je pense c'est ce que ce jeu-là a réussi à recréer c'est d'être avec les autres d'avoir un environnement que tu sens que c'est la planète officielle que cette planète-là elle compte c'est pas juste général à trois moments puis parmi tant d'autres c'est vraiment chaque personne voit la même chose que toi super intéressant c'est intimidant mais moi je pense que j'ai vendu je pense que je vais aller l'essayer ça va l'air solide si je me trouve deux trois autres personnes moi j'embarque c'est sûr j'espère juste qu'il ne faut pas être un ingénieur pour pouvoir jouer c'est juste ça qui me fait un peu peur mais Dual Universe c'est un studio basé en France et à Montréal aussi Novaquark est-ce que j'ai pu comprendre ils ont déjà une version bêta alors est-ce qu'elle est ouverte ou non est-ce qu'il y a des candidatures est-ce qu'il faut l'acheter parce que par exemple les images que vous regardez datent de 2016 ouais c'est ça c'était beaucoup plus beau nous ce qu'on avait vu d'ailleurs mais c'est ça c'est un gigantesque jeu de création de civilisation dans des planètes ça a l'air malade mental alors surveillez ça Dual Universe pour ceux qui ont envie d'un peu différent de faire du Minecraft je pense que ça serait une bonne chose et finalement mon dernier coup de coeur Hellpoint moi-même qui ai de la difficulté avec les jeux durs je sais pas pourquoi mais Hellpoint je serais partant alors Martin aime pas cette phrase-là c'est comme Dark Souls mais non mais honnêtement dans ce cas-ci malheureusement on a pas le choix de le comparer un peu dans ce cas-ci c'est vraiment comme Dark Souls mais mélangé un peu avec un Dead Space ils avaient dit puis honnêtement oui c'est pas mal ça c'est un jeu que c'était là depuis quand même bien longtemps ça a beaucoup beaucoup évolué comme jeu j'ai eu la chance de discuter souvent avec les créateurs ils sont très très cool très sympathiques c'est un studio de Québec et là ils sont sur le bord de lancer leur jeu et pourquoi ça m'intéresse ce jeu-là oui Dark Souls c'est de la misère tu peux demander de l'aide à quelqu'un online mais c'est le jeu-là il y a du split screen split screen ouais co-op local fait que n'importe quand quelqu'un a pu sur un bouton bam il est dans le jeu et honnêtement ça je pense que je trouverais ça très très cool mais sinon t'es vraiment vraiment comme dans un Dark Souls ils se cachent pas de leur inspiration dans un monde vraiment vraiment plus grotesque spatial on pourrait dire mais c'est ça justement spatial futuriste il disait qu'il y a des fusils aussi chose que ça doit tout changer le gameplay ça c'est intéressant ouais fait que c'est comme futuriste grotesque spatial sci-fi au moins c'est pas médiéval fait que ça c'est déjà c'est pas médiéval c'est pas dans l'ère des samouraïs non plus mais ça a l'air violent évidemment ça a l'air dur tant mieux encore une fois la vidéo que vous regardez c'est une vidéo qui date de 2 ans c'est pas la même chose de ce qu'on a pu voir mais ça a l'air très cool puis de ce que j'ai pu voir en split screen non seulement hier mais dans d'autres événements aussi il y a des drops de framerate bon évidemment il tombe de 60 à 30 sûrement mais t'as pas l'air d'avoir une mauvaise expérience ça avait l'air très stable fait que ça c'est très très cool il est prévu sur Switch par exemple prévu sur Switch ce jeu là sur Switch par contre ça j'ai un petit peu peur j'avoue ouais c'est ça qu'on s'est dit par contre le split screen est vertical c'est à dire horizontal c'est comme sur le sens horizontal c'est un par-dessus l'autre au lieu d'être un à côté de l'autre on s'est dit bon c'est un écran de Switch ça va être comme joué sur deux signets on verra c'est branché sur la télé on verra je joue pas à ça sur une Switch Lite non c'est ça mais oui vraiment intéressant je suis pas un grand fan de Dark Souls mais c'est un gros jeu je veux dire quand même mon studio indie c'est un gros jeu c'est ça qui était un peu que j'ai remarqué dans la démonnette oui c'est des jeux indie mais il y avait des méchants gros jeux indie ouais ouais ça c'est très cool fait que je vais avoir tous les liens nécessaires pour les jeux que je viens de parler puis si vous voulez voir tous les autres jeux qui étaient présentés il y en avait tout plein d'autres qui étaient vraiment fantastiques je me sens presque mal même des fois parce qu'il y a d'autres studios c'est des gens que je connais que j'appréciais beaucoup puis je suis comme non 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 je suis désolé ça c'est mon choix mais il y en a tout plein d'autres qui sont fantastiques inquiétez-vous pas je vais parler des autres jeux qui ont été présentés dans d'autres chroniques mais là Pierre-Luc oui parlons Nintendo oui alors là on va on a parlé des sorties qu'on connait de ce qu'on sait qui va sortir je vais jouer un petit peu à Nostradamus aujourd'hui et essayer de devenir un peu ce qui nous attend pour Nintendo en 2020 pourquoi Nintendo et pas Xbox et Playstation ben un parce que je suis un peu un fanboy j'ai même mis mon chandail mais de Nintendo 64 mais au-delà de ça Nintendo est dans une situation très particulière pour deux raisons la première c'est que depuis quelques années ils ont mis de l'avant une politique et ils s'y tiennent où ils révèlent très très peu des jeux à l'avance c'est-à-dire que quand ils révèlent un jeu habituellement dans l'année qui suit il va sortir environ bon il y a eu quelques exceptions là on peut parler de Metroid Prime 4 on va en parler d'ailleurs que ça fait quasiment 4 ans qu'il est annoncé 3 ans mais en général ils annoncent les jeux très très près de leur sortie donc ça c'est la première des choses et l'autre chose c'est que pour cette année on sait rien dans les grosses sorties de Nintendo à part Animal Crossing qui sort en mars on sait pas grand chose on sait qu'il y a des jeux qui s'en viennent on sait certains en 2020 mais on a très très peu de détails puis là on se dit pour le moment à Noël on a rien donc évidemment des grosses surprises qui s'en viennent ça fait des lustres qu'on n'a pas un Nintendo Direct mais j'avais le goût de m'amuser aujourd'hui à essayer de devenir ce qui s'en vient en 2020 gardez ça en note il va y avoir un Nintendo Direct pendant les prochaines semaines vous pourrez rire de moi à quel point j'avais tort j'aime toujours rire de toi c'est correct ça fait partie de la game alors avant d'y aller dans les prédictions ce qu'on sait pour cette année bon évidemment j'ai pas nommé tous les jeux qui sont déjà annoncés mais les grosses sorties il y a Animal Crossing qui va sortir au mois de mars en même temps que Doom Eternal oui deux jeux tellement pareils deux jeux identiques t'es plus Animal Crossing ou t'es plus Doom ah mon dieu Doom je déteste Animal Crossing je comprends pourquoi les gens aiment ça je déteste ça est-ce que 870 va être encore là ? j'ai aucune idée j'ai sincèrement aucune idée j'aime vraiment pas ça j'aime vraiment vraiment pas ça je comprends les gens qui aiment ça j'en fais pas partie donc Doom Eternal je n'en parle pas innocemment non plus ça va sortir sur Switch aussi pas en même temps Animal Crossing c'est-à-dire qu'il sort sur PS4 et Xbox One en premier on nous promet qu'il va être sur Switch en 2020 également mais un petit peu plus tard on n'a pas la date exacte mais juste à t'arrêter t'avais joué à Doom original sur Switch oui moi j'ai joué uniquement sur Switch je n'ai même pas joué sur PS4 le port est incroyable vraiment bien fait évidemment les textures sont un peu moins détaillées on s'y attend il y avait quelques petits problèmes au début quand j'ai joué il y a des problèmes de synchronisation de son où le son disparaît c'est par moments ça a été réglé plus tard mais sinon un port quasiment irréprochable ça joue très bien le framerate est très très jouable donc c'était pas un problème donc ça c'est deux des gros sorties les autres Persona 5 Scramble qui est une espèce de Hyrule Warriors ou de Dynastie Warrior mais dans l'univers de Persona 5 pour vrai oui par contre c'est juste des dialogues il y a plein de monde qui te lance plein de dialogues et t'es comme non 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 tu sais que c'est des dialogues bien curieusement ils ont l'air d'avoir quand même mis beaucoup d'éléments ça a l'air pas être identique aux autres jeux de la série Warriors c'est à dire il y a l'air beaucoup plus d'RBG de développement de relations avec les autres personnages et on a mis moins l'accent sur un grand nombre de personnages jouables visiblement donc on a un peu adapté les cas de Persona 5 j'ai bien hâte de voir ça évidemment j'aurais préféré qu'on ait le vrai Persona 5 sur Switch mais on va prendre ce qui passe et puis finalement l'autre jeu l'autre grosse sortie que j'attends qui est confirmée pour 2020 mais on sait pas la date c'est le remake de Xenoblade Chronicles le premier du nom qui était sorti sur Wii à l'époque en 2008 donc ça fait déjà plus de 10 ans j'ai joué Xenoblade Chronicles 2 qui était sorti en 2017 un excellent jeu fait que j'ai vraiment vraiment hâte de découvrir le premier opus de la série auquel j'ai pas joué personnellement on sait que ça sortira en 2020 quand exactement on le sait pas ma prédiction probablement dans le temps des fêtes comme Xenoblade 2 c'est un jeu tellement niché de toute façon qu'il vient pas compétitionner les autres mais on verra maintenant avant de prédire ce qu'on va avoir en 2020 j'ai le goût de faire l'exercice inverse et de dire ce qu'on aura pas en 2020 alors j'y vais deux jeux le premier je suis désolé pour les fans Metroid Prime 4 a été annoncé à l'été 2017 à l'E3 après la sortie de la Switch on a annoncé Metroid Prime 4 avec un logo de façon très atypique pour Nintendo justement quand je dis en général qu'ils présentent un jeu c'est qu'ils savent qu'il est relativement avancé dans le développement on annonce pas des années d'avance comme les autres compagnies peuvent le faire Metroid Prime 4 on est allé avec un teaser avec juste un logo ah oui Régis je pense que ça a été rajouté par après ça se peut que t'aies pas les liens déjà sortis sur un pod visuel ouais de toute façon il y a un logo c'est pas mal ça par contre ça a été un développement très trouble déjà il avait été annoncé tôt dans le développement de toute évidence ça a été un développement très trouble il y a à peu près un an Nintendo a fait une petite vidéo pour annoncer qu'il était pas satisfait du développement où il en était et qu'on enlevait le projet au développeur qui avait été mandaté qu'on le redonnait à Retro Studio qui est connu pour les derniers Donkey Kong entre autres mais ça a jamais été fait ça et qu'on repasse à zéro Nintendo qui annonce que son jeu était mauvais de la part de Nintendo moi j'ai pas de souvenirs que ça soit arrivé avant et on dit on est pas satisfait et on recommence à zéro donc voilà ils ont recommencé à zéro ça a été annoncé il y a un an probablement que ça fait un peu plus qu'un an que la décision avait été prise mais quand même c'est trop court pour le développement il a fallu qu'il reparte de zéro Retro Studio on sait pas ce qu'il faisait avant ça il y a un gros trou entre Donkey Kong Tropical Freeze et puis Metroid Prime les rumeurs disent qu'un projet qui est annulé on sait pas lequel mais bref c'est pas avancé je pense pas qu'on va voir Metroid cette année désolé pour les fans en tout cas pas Metroid Prime 4 on s'en reparle plus tard et puis finalement qu'est-ce qu'on aura pas cette année aussi je pense c'est un nouveau Pokémon Pokémon c'est une devenue c'est une franchise qui est devenue presque annualisée c'est-à-dire on va sortir une nouvelle génération après ça on va sortir soit un spin-off la génération une espèce de suite et après ça bon il y a un remake ou quelque chose du genre ce qui fait qu'il y a un cycle d'à peu près 2 à 3 ans où il y a une nouvelle génération qui sort qu'on pense dans les dernières années il y a eu Sunny Mood il y a eu Ultra Mood il y a eu Pokémon Let's Go et puis après ça on est en revenu Exord and Shield t'oubliez comme Martin avait déjà souligné Pokémon Let's Go Home and Sleep oui ceci étant dit Pokémon je pense c'est une franchise à mon grand désarroi qui est en train de se redéfinir pour la première fois il y a des DLC qui ont été annoncés ce qui est quand même une nouveauté pour Pokémon moi je pense que leur plan c'est de vivre sur les DLC cette année et possiblement d'essayer d'étirer la durée de vie des jeux de Pokémon c'est à dire on va sortir le jeu et pendant 2 ans on va essayer de garder le même jeu mais de sortir du nouveau contenu en DLC ou en micro-transaction je pense que c'est vers ça qu'on se dirige une espèce de mini live service game bon c'est pas une direction qui m'enchante personnellement mais je pense vraiment que c'est l'expérience qu'on fait et puis pour ceux qui ont joué à Sword and Shield c'est un jeu qui malgré ses qualités qui filait un peu incomplet c'est à dire j'avais l'impression qu'on avait un ébauche de ce qui était à venir beaucoup qu'on testait des systèmes qu'on implanterait plus de sérieux plus tard donc moi j'ai l'impression que pour le moment on va se concentrer à rajouter du contenu pour Sword and Shield et puis on aura une version plus aboutie peut-être l'an prochain mais pas cette année voilà mes prédictions de ce qu'on n'aura pas maintenant on rentre dans la viande dans le vif du sujet qu'est-ce qui sortira en 2020 premièrement je pense qu'on aura enfin droit au remake qui est dans toutes les prédictions depuis 2017 je pense que c'est cette année que ça se concrétise je crois fermement que Nintendo va nous offrir Super Mario 3D World je le crois et je l'espère aussi je vais faire une confession peut-être un peu impopulaire mais Super Mario 3D World est selon moi le meilleur jeu de Mario toutes consoles confondues il est très très bon il est excellent et puis il y a un seul défaut c'est qu'il est sorti sur Switch qui est sorti sur Wii U fait qu'il y a à peu près 6 personnes qui y ont joué c'est le seul défaut de Mario 3D World parce que c'est un excellent jeu il est super beau le gameplay est varié j'ai rarement vu Martin tu y as joué j'ai rarement vu un jeu qui passe au travers de des idées aussi rapidement on commence un tableau on est comme voici un nouvel ennemi une nouvelle mécanique ça dure 2 minutes on ne le revoit plus jamais parce que dans le tableau d'après il y a 3 nouvelles idées c'est ça chaque niveau il y a quelque chose de nouveau moi je l'ai joué 2 fois au complet j'ai fait une fois en solo une fois avec des amis c'était aussi le fun en coop que seul moi je suis le genre de joueur qui déteste jouer Mario en coop puis là dedans c'est le fun oui vraiment il peut être un chat en plus il y a plus d'espace il y a un costume de chat de Mario en tout cas pour moi c'est un chef d'oeuvre je trouve ça inconcevable que Nintendo l'ait pas déjà sorti sur Switch où tous les parts se vendent bien où tous les jeux se vendent mieux que sur les autres consoles un jeu là sur Switch il faut ça il est fait pour Switch donc pour vrai je pense que c'est la question a toujours été pas est-ce qu'il va y avoir un part de Mario 3D World mais quand ? et puis le cas je pense que c'est 2020 parce que là ça fait quand même 3 ans que la console est sortie c'est le temps après ça de passer à autre chose les jeux de Wii U c'est assez je pense que ça va être le dernier tu peux-tu dire quelque chose de fou ? ben oui vas-y moi j'avais aussi aimé 3D Land sur 3DS imagine si dans cette version-là ça serait une version ultimètre avec les niveaux 3D Land puis les niveaux 3D Land ça arrivera pas ça serait merveilleux j'y crois pas mais ça serait très très cool un autre jeu de Mario dans mes prédictions en fait je vais être sincère avec vous il y a plus qu'un autre jeu de Mario on parle de Nintendo quand même ils peuvent pas passer une année sans sortir 6 jeux avec Mario je pense qu'on aura le droit enfin à un retour de Mario Golf mais sur Switch personnellement mis à part Mario Kart si vous considérez le karting comme un sport c'est ma série de sport de Mario préféré Mario Golf j'ai passé un cours entier à l'université à voir un gars devant moi sortir son émulateur puis jouer à Mario Golf puis tu sais quoi il est bien fait il est vraiment bien fait c'est drôle parce qu'il y a pas eu de Mario Golf sur Wii U pas eu de Mario Golf sur Wii non plus le dernier c'était Toadstool Tour sur Gamecube il y a eu des versions portables 3DS celle sur 3DS c'était excellente que j'espère que justement ben c'est ça je pense que c'est une franchise qui est vraiment due pour revenir Mario Tennis a bien vendu sur Switch malgré qu'il n'était pas si bon que ça qu'il était correct sans plus donc je pense que Mario Golf qui serait-ce que correct vendrait super bien sur Switch moi je veux que Mario ait Sonic aux Olympiques oui c'est vraiment ça toi c'est ton jam j'espère puis avec tout le succès que Golf Story a connu aussi clairement il y a un appétit sur Switch pour des jeux de golf donc j'espère et je crois sincèrement que Nintendo nous prépare à Mario Golf c'est comme le seul jeu de sport qui n'a pas été fait encore puis de toute façon Mario Tennis est sorti une couple d'années oui puis c'est le même studio je pense que Camelot ça aussi oui je pense que Camelot était disponible puis je pense ils n'ont pas annoncé sur quoi ils travaillent je pense que c'est Mario Golf ils ont sorti Mario Tennis on a eu Mario aux Jeux Olympiques on a fait le tour déjà Mario Kart on a eu les jeux de sport de Mario je pense qu'on est rendu à Mario Golf Mario Beach Volleyball c'est jamais arrivé ça pourrait qui c'est le criquet de Mario c'est bien trop compliqué bon ok c'est assez Simon on va arrêter là on n'a plus le temps je parlais de Metroid Prime 4 au début parlant de jeux qui ont été annoncés il y a une éternité ennemie Bayonetta 3 qui avait été annoncée au Game Awards en 2017 donc à la fin de la première année de la Switch Bayonetta qui est une franchise simplement incroyable Platinum qui accumule les chefs-d'oeuvre ça ça a été annoncé depuis un moment mais ça n'a pas changé de développeur ce qui est déjà une bonne nouvelle c'est la franchise un peu chouchou de Platinum maintenant je pense qu'ils ont juste pris le temps de bien le faire mais là ça fait quelques années que c'est en développement je pense vraiment que Bayonetta 3 est prêt qu'on aura plus de détails dans les prochains mois mais je suis persuadé qu'on voit ça en 2020 et plus tôt que tard moi je m'attends à une sortie à l'Astral Chain probablement au mois de juin quelque chose comme ça je pense que ça arrive très bientôt et puis j'ai hâte ils ont sorti Astral Chain justement l'an passé Platinum qui réussit à développer à peu près 6 jeux à la fois je ne sais pas comment ils font mais ça arrive ils ont sorti Astral Chain ça va bien avec la Switch c'est une usine de singes en train de programmer voilà je pense que c'est la seule solution possible mais Bayonetta 3 je pense que ça va être bientôt et j'ai mis hâte un autre jeu de Mario excuse-moi Régis je suis encore induit en erreur on va y aller avec Super Mario Party 2 on a eu un premier Super Mario Party qui était vraiment le fun moi je l'ai acheté j'ai eu beaucoup de plaisir avec il y avait un gros défaut par contre c'est qu'il y avait très très peu de contenu je pensais qu'il a dit qu'il n'était pas bon il y avait eu beaucoup de fun mais un seul défaut il n'est pas bon il n'y avait pas beaucoup de contenu seulement 4 plateaux de jeu on avait essayé d'autres affaires sur le site en fait Super Mario Party voulait à la fois un retour aux sources mais Nintendo aime beaucoup expérimenter avec cette franchise il essaie tout le temps de changer la formule pour le meilleur mais souvent pour le pire là il était comme à mi-chemin on avait dit que Super Mario Party c'était comme regardez on va faire une concession on va revenir au gameplay comme il était avant mais laissez-nous essayer d'autres affaires il y avait les jeux où on pouvait accumuler plusieurs Switch ensemble pour avoir une espèce de plateau dur c'était comme un tech démo pour montrer ce que la Switch pouvait faire exact il y avait beaucoup de ça là-dedans aussi c'est un jeu qui était quand même assez tôt moi je m'attendais je me disais c'est un jeu qui est fait pour avoir du DLC on va nous vendre des boards on va nous vendre des personnages puis on ne l'a jamais fait pour moi la seule explication c'est qu'ils ont eu trop d'idées puis ils se sont dit tant pis on va faire Super Mario 2 puis Super Mario Party 2 puis ça va être ça ce qui est une bonne chose parce que je pense que si on peut juste achever Super Mario Party qui me semblait juste un peu incomplet on va avoir un sacré bon jeu pour la Switch parce que ça reste quand même vraiment le fun Super Mario Party 2 il y avait des bonnes idées de mini-jeux j'espère juste la suite c'est un projet qui ne coûte pas super cher à Nintendo non plus ce n'est pas si difficile que ça comparé à d'autres jeux plus ambitieux donc voilà j'imagine bien ça en 2020 j'ai parlé de Metroid 4 tout à l'heure j'ai dit qu'il n'y aurait pas de Metroid 4 par contre je pense qu'il y aurait un Metroid et je pense qu'on va avoir un Metroid Fusion 2 c'est une rumeur qui court quand même depuis quelques semaines quelques mois qu'on ferait une suite à l'opus qui était sorti sur Game Boy Advance moi je pense que Nintendo il se retrouve un peu pris entre deux chaises là-dessus c'est-à-dire avant il y avait le 3DS pour les jeux peut-être un peu moins ambitieux un peu moins grand budget là ça n'existe plus tout est rendu sur la Switch il y a une seule console je pense par contre que Nintendo va peut-être essayer de faire des jeux j'essaie de trouver un terme francophone mais pardonnez-moi l'anglicisme des jeux mid-range c'est-à-dire des jeux à moyen budget c'est-à-dire qu'on va censurer en poste d'accord parfait c'est-à-dire moi je pense que si on aurait un Metroid Fusion 2 bon prendra une version physique mais je pense que ça va être plus un jeu qu'on va essayer de nous vendre 59, 49, 99 qui va être peut-être un peu en 2D qui va être développé par un studio tiers comme Metroid Samus Return du lore remake sur 3DS ben justement je pense que ce serait ce moteur-là qui servirait pour moi je pense qu'on prend ce moteur-là puis qu'on va mettre des textures HD et puis qu'on va développer une suite à Metroid Fusion je pense que Nintendo sait qu'ils ont mis un peu qu'ils ont déçu les fans de Metroid avec le Metroid Fusion pas Metroid Fusion pardon Metroid Prime 4 qui a été repoussé Federation Hunters sur 3DS qui avait suscité l'air des fans qui étaient quasiment insultés qu'on ait fait une espèce de Rocket League en collant le nom de Metroid dessus c'est pas juste ça aussi c'est que depuis le dernier Metroid dans 2D il est sorti 1000 Metroidvania indie super bon qui ont vendu des tonnes c'est aberrant que Nintendo n'en fait pas un eux-mêmes je pense qu'ils vont le faire je pense que ça va sortir cette année ça va être un jeu de moins grande envergure qu'un Metroid Prime mais on dit ça mais dans le fond Link's Awakening je pense que ça aurait dû être un jeu de 3DS si la 3DS était encore là ils l'ont mis sur Switch j'en ai vendu plein mais il était full price je pense que ça serait le cas encore peut-être que ça sera ça j'ai bien hâte de voir mais je pense qu'on aura le droit un plus petit jeu Metroid dans Metroid Prime 4 ils vont vouloir nous faire patienter dernier jeu de Mario de ma liste un jeu qui est attendu depuis 15 ans je pense qui n'a jamais été annoncé mais que tous les fans réclament depuis des années des années un nouveau Paper Mario en bonne et due forme je pense que c'est cette année que ça se passe également il y avait eu Metroid je me mélange dans mes pinceaux il y avait eu Paper Mario The Thousand Year Door qui était sorti sur Gamecube à l'époque qui est un énorme succès d'estime un bon succès de vente aussi c'est un excellent jeu depuis Nintendo c'est entêté à expérimenter avec la formule constamment avec toute la série de Mario Luigi ça c'est une série à part ça a toujours été à part mais il y a eu Sticker Star Super Paper Mario sur Wii qui était correct qui était quand même bon mais qui était un peu un pas hors du RPG c'est plus un plateformeur avec des éléments de puzzle après ça on a eu Sticker Star sur 3DS qui est un désastre on a eu Color Splash qui était magnifique mais il est intéressant là je pense qu'on va vraiment revenir à un vrai Paper Mario je pense que ça sort bientôt que ça sortira en 2020 en fait mais les gens sur internet ils veulent un remake dans The Thousand Year Door mais ça serait vraiment plus intéressant d'avoir un nouveau jeu moi je serais beaucoup plus intéressé à avoir une suite qu'un remake c'est pas impossible un remake ne serait-ce que pour des des raisons budgétaires je pense que c'est pas impossible j'espère vraiment plus un nouveau jeu je pense que ça sortira cette année c'est peut-être un vœu pieux mais j'en rêve du moins et puis finalement le dernier jeu cette année c'est à la fois une surprise et pas une surprise ça a été annoncé à l'E3 2019 je pense que la plupart des gens s'attendent à ce que ça sorte dans un bon moment moi je vous dis au contraire je pense que Nintendo ils vont sortir un gros canon pour faire face à toutes les sorties de l'automne on a un automne incroyablement chargé avec Final Fantasy 7 avec Cyberpunk avec la sortie du PS5 avec la sortie du Xbox Series X c'est un automne absolument absurde Nintendo va vouloir se tirer son épingle du jeu et montrer de nous aussi on a des gros jeux nous aussi on existe il n'y a pas juste Sony et Microsoft et je pense que Zelda Breath of the Wild 2 va être prêt pour Noël oui ça a été annoncé récemment ce qui ne veut pas dire qu'ils ne travaillaient pas dessus depuis un moment l'équipe qui a fait Zelda Breath of the Wild on n'a pas eu de nouvelles depuis ce qu'ils faisaient bon visiblement c'était Breath of the Wild 2 mais si on se rappelle les derniers DLC sont sortis à l'été 2018 le jeu est sorti au tout début de la Switch en mars 2017 ça fait déjà 3 ans ça fait 3 ans que la Switch est sortie tout le monde voyez-vous le temps passé donc ça fait 3 ans le DLC ça n'occupe pas l'équipe au complet clairement il y avait un autre projet qui se tramait en même temps ça fait 3 ans qu'ils travaillent dessus on sait déjà qu'ils réutilisent non seulement les mêmes modèles c'est le même personnage c'est le même Zelda le même Link mais ils utilisent aussi la même carte ça a été confirmé bon il y aura peut-être des modifications dans la carte des bâtiments qui n'étaient pas là mais c'est fondamentalement le même monde fait que je veux dire à partir de là c'est le même jeu c'est le même jeu fait qu'à partir de là il reste à créer bon de nouvelles histoires des nouveaux puzzles mais je veux dire il y a une partie du travail qui est déjà fait c'est moins long quand même qui a développé le jeu du début et puis je pense que c'est prêt et que c'est prêt pour Noël mes souhaits pour Breath of the Wild 2 je ne suis pas le plus grand fan de Breath of the Wild il faut que je l'avoue je sais que c'est un sacrilège à dire j'ai aimé ça correct mais j'espère pour le 2 qu'on aura le droit à 1 plus d'histoires le premier c'est un énorme succès au niveau exploration on faisait son propre plaisir mais il n'y avait pas vraiment d'histoires à proprement parler il ne se passait pas grand chose ça c'est la première chose j'espère un peu plus de la narration et 2 Zelda il met beaucoup beaucoup de l'avant dans le trailer dans le teaser qui nous a été présenté cet été beaucoup plus que Link en fait et puis moi mon plus grand souhait c'est qu'au minimum Zelda soit un des deux personnages jouables et j'aimerais beaucoup plus si on incarnait Zelda seul qui doit à la limite sauver Link ou qui doit accomplir sa propre mission c'est le temps qu'on ait des oreilles fortes un peu du côté de Nintendo je pense que Zelda est un personnage emblématique que tout le monde aime puis qui est fondamentalement puissante c'est à dire on lui a déjà donné des capacités que Link n'a pas elle est son égale il ne reste plus rien qu'à l'incarner j'espère fortement que ce sera un jeu où on jouera enfin Zelda et on pourra répondre aux gens qui disent ah oui tu joues Zelda oui je joue Zelda et pas Link ça va être The Legend of Link oui voilà donc voilà c'est ce qui je pense qui nous attend 2020 il y a une chose que je peux espérer vas-y c'est que tous les j'ai oublié les shrines les mini donjons soient différents comme esthétiquement toute la même chose avec tout le temps la même musique il y a des vrais donjons c'est des textures pas juste comme le look un peu comme c'est technologique qui est ancien qui a des donjons différents même chose pour les 4 gros donjons les genres de boss l'idée est cool mais qui a l'air différent ce serait très très cool je pense c'est tout c'est peut-être trop demandé c'est juste ça donc là on est déjà rendu vers le mot de la fin mais là je vais faire le mot de la fin différemment moi pendant que je vais faire ma petite annonce Martin toi ton mot de la fin ça va être encore 2-3 petits jeux que tu vas nous présenter ok retourne dans ta liste prépare toi avec tes transitions pour ceux qui nous écoutent en live je vous remercie beaucoup de nous écouter suivez-nous sur Twitch twitch.tv-multijoueur-info vous pouvez vous abonner on est live à chaque 2 mercredis et c'est aussi simple que ça sinon vous pouvez aller sur multijoueur.ca trouver nos autres podcasts et tous les liens tous les jeux qu'on parle et tout ça ça va être là et sinon aussi vous pouvez nous écouter en vidéo vous pouvez aller sur Youtube vous pouvez juste chercher multijoueur multicast si vous allez pouvoir trouver ça ou évidemment aussi abonnez-vous en audio alors sur toutes les plateformes de podcasts Spotify iTunes ou Google Play ou même moi j'utilise par exemple podcast à Addict que je trouve absolument fantastique moi aussi c'est la seule personne que je connais qui utilise ça c'est le meilleur on est là on est partout on vous surveille Martin ton mot de la fin parle-nous donc de 2-3 autres jeux oui Minute of Islands qu'on dirait que c'est Adventure Time en version point and click super beau je pense que c'est un jeu qui n'aurait pas été possible si on n'avait pas des meilleures résolutions dans nos écrans parce que les traits sont fins sont super détaillés super beau un jeu cute par studio Fizzbin Minute of Islands pour en faire un autre Blabby Rains qu'on avait essayé oh ça j'ai hâte de l'essayer oui à Megamix oh oui un jeu coop à la Space Team où il faut communiquer on est des gens chacun sur notre appareil dans un donjon puis on communique pour dire ah ok moi j'ai la clé ah moi j'ai une porte dans telle pièce rejoins-moi dans cette pièce-là des puzzles généralatoirement super intéressant Blabby Rains un jeu pour se battre en famille en fait moi à vrai dire je compte peut-être faire ça avec mes élèves qui ont de la difficulté en français comme moi jouer avec eux ça travaille là c'est une très bonne idée bravo c'est bon un bon prof Griftlands de Clay Studio qui est un Slay de Spire mais de dialogue t'as des cartes dans ton jeu les cartes que tu joues ça va affecter le dialogue donc dans le fond tu te retrouves à c'est bien cool combattre quelqu'un avec tes mots tu peux décider d'y aller agressif d'insulter la personne ou d'essayer de le charmer tout ça un jeu de cartes de dialogue c'est donc bien cool Young Ideal par contre avec Epic Game Store ça risque d'être exclusif pendant un petit bout sur Epic est-ce qu'il y a une sortie de console prévue je sais pas je sais pas encore Griftlands wow prochain Harold Alibot qui est un autre point de clé qui a beaucoup de point de clé cette année qui est faite en Claymation qui est du stop motion dans le fond tout est fait à la main c'est super beau tu sais c'est un style qui est pas beaucoup exploité mais c'est vraiment beau un genre de point de clé classique peut-être on peut avoir ça dans la vidéo vraiment ça a l'air incroyable c'est vraiment super impressionnant wow artistique Harold Alibot un autre petit peut-être un dernier un dernier ok Living Dark qui est le jeu Cyberpunk en attendant Cyberpunk on nous promet la même chose dans le fond c'est un jeu narratif avec plein de choix open world avec un scénario qui va être affecté selon justement la façon qu'on joue dans ce monde là super détaillé super Cyberpunk c'est lui qui se comparait un peu à Disco Elysium aussi oui oui vraiment c'est exactement ça c'est Disco Elysium Cyberpunk oui j'aurais besoin de plus d'aliens mais en tout cas Living Dark qui risque de sortir cette année ça fait vraiment longtemps qu'il est en développement puis il faut que tous les jeux Cyberpunk sortent avant 2077 parce que c'est la dernière chance avant le jeu Cyberpunk ultime donc on s'est rendu à 40 jeux qui est quand même un peu space on a battu mon record l'année passée c'est pour ça que je t'ai laissé du temps Martin oui si on compte que t'as mentionné 20 jeux avant tu te montes déjà à 60 là j'espère juste que tout ça va sortir cette année pour pas qu'on se ramasse avec un gros backlog de jeux qui n'ont jamais sorti mais regarde les autres jeux que t'as parlé t'en as encore pour 2-3 autres chroniques mais mon mot de la fin c'est vraiment d'aller les surveiller sur mutusjoueur.ca les articles qui s'appellent les Indies 2020 avec des détails et un petit paragraphe pour en savoir plus les 76 autres puis les rajouter sur votre wishlisting Pierre-Luc ton mot de la fin j'hésitais j'avais envie de parler de mes critiques qui s'en viennent de Coffee Talk et de Dragon Ball Z Kakarot mais finalement je vais plutôt y aller avec une menace pour Alban Kenway moi je suis très heureux de la sortie de Bylet j'adore le personnage et puis prépare-toi je vais te démolir avec Bylet d'ici peu voilà je sais pas quoi faire avec cette information là moi mon mot de la fin c'est on parlait de Pokémon tantôt il y en a qui aiment beaucoup Pokémon ça parlait dans le chat mais arrêtez de jouer à Pokémon Temtem c'est ça le jeu de l'avenir c'est comme Pokémon mais fait par un studio espagnol mais j'ai très hâte de jouer en mémo c'est beau c'est le fun les Temtem sont animés Temtem ouais j'aime Temtem alors ouais c'est ça allez voir ça Temtem oui c'est en early access oui le jeu est encore un peu instable oui il est en plein développement ça vaut la peine quand même Simon je veux dire que je t'aime Temtem on finit sur ce mauvais jeu de mots merci tout le monde bon gaming bye bye je suis désolé tout le monde oui je suis sérieux on finit en vrai merci à Myriam Boisvert à la technique Regis tout de suite je t'aime Temtem Sous-titrage ST' 501